T'as eu un terrible accident, le mieux c'est que tu nous en parles toi je pense On était dans le confinement et là ça arrive le mois de mai où ça commence à s'ouvrir un peu plus Et là je suis avec un pote, on discute et on parle de buggy Donc on discute, on regarde des vidéos un peu sur internet, ça et tout Et on se chauffe, on se dit pourquoi pas acheter un buggy pour aller faire des tours de temps en temps Prendre l'air, ça et tout Ma femme elle m'avait dit non j'achète pas ça Mes proches et tout m'avaient dit non j'achète pas ça Bref, j'achète, j'écoute pas On arrive au 28 mai, je pars en balade avec un ami On est à deux dans le buggy Moi je conduis mon ami à côté de moi Forcément le buggy, tu roules, tu roules Et même si t'as pas fait ça toute ta vie Une fois que tu commences à l'avoir en main, tu prends confiance, t'accélères un peu plus Tu fais un peu moins attention tu vois Donc tranquille, je fais une petite balade À un moment donné je commence à accélérer un peu plus Je commence à faire un peu moins attention Et là sur un virage en fait, il y a un virage qui tourne à gauche Et moi je suis dans une ligne droite où j'accélère Et je vois le virage au dernier moment Je sais pas pourquoi, j'ai freiné et j'ai tourné en même temps Tout ce qu'il faut pas faire en fait Et le buggy il a fait un dérapage, il est parti en tonneau J'ai fait 3-4 tonneaux L'erreur que j'ai fait en fait, c'est de mettre mes mains sur la ceinture